Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance inaugurale du cycle métamorphosé l'acte de construire proposé par le manifeste de la frugalité heureuse et créative. Nous sommes très heureux de vous accueillir, vous êtes déjà plus de 500 à nous suivre et on attend 1500 personnes en tout au moins ce soir, à la fois sur Zoom, vous pouvez nous suivre en direct, mais également sur les comptes YouTube et Facebook de la frugalité heureuse et créative où ces conférences seront aussi captées et archivées pour la postérité. Ce cycle se perpétuera durant tout l'automne et nous donnons rendez-vous tous les mardis de 19h à 21h jusqu'au 15 décembre. Nous aurons le plaisir de recevoir à la fois des architectes, des philosophes, des élus, des ingénieurs. Un très grand nombre de sujets vont être abordés, ce sera absolument passionnant et chaque séance sera divisée en quatre temps. La première d'une quinzaine de minutes sera consacrée à l'actualité du mouvement de la frugalité heureuse et créative. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux des co-auteurs du manifeste, Alain Bornarel, qui est à ma gauche, et Dominique Gossin-Miller, qui est quelque part dans la mosaïque de visage que vous avez devant vous. Elle nous fait un signe amical. Ensuite, nous donnerons la parole à Julien Chopin, qui est notre premier invité, pendant une 45 minutes, avant d'avoir une entracte cinématographique, avant d'entamer le débat, où là nous attendons vos questions, à la fois sur Zoom, via l'onglet que vous trouverez dans le bas de votre écran, qui s'intitule « Converser » ou « Chat », selon le modèle de Zoom que vous avez. Nous essaierons de faire la modération de toutes ces questions et commentaires et espérons vous donner la parole afin que vous questionnez de vive voix, notre invité de ce soir. N'oubliez pas alors de préciser, s'il vous plaît, dans vos questions, si vous voulez bien avoir la parole, être de vive voix, et avoir votre caméra activée pour poser votre question. Sinon, nous prêterons notre voix à vos questions. Nous essaierons aussi de suivre en parallèle les commentaires et les questions qui peuvent être posées sur le compte YouTube et Facebook de la Fruilité Heureuse et Créative, en espérant que nous essayons assez de dieux et de mains pour suivre tout ça. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question et de ce cycle qui nous réunit tous ici. Et bien que nous soyons tous isolés derrière nos écrans, je pense que nous sommes vraiment seuls ensemble ce soir à métamorphoser l'acte de construire. Et sur ce, je vais donner la parole à Alain Bornarelle et ensuite à Dominique Gossin-Muller afin qu'ils nous présentent le manifeste et le cycle. C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Le manifeste pour une frugalité heureuse et créative a été lancé en janvier 2018, il y a maintenant plus de deux ans et demi. Où en est-il aujourd'hui ? D'abord, quelques chiffres. 10 300 signataires aujourd'hui. Pour les deux tiers, ce sont des professionnels du bâtiment, du paysage et de l'aménagement des territoires, d'un peu toutes les disciplines. Une vingtaine de groupes locaux en activité, une dizaine d'autres qui sont en train de se créer en formation. La parole leur sera donnée avant chacune de ces conférences à venir. Le manifeste, c'est aussi deux rencontres nationales en 2019 et maintenant ce cycle de douze conférences métamorphosées « L'art de construire » qui remplace une troisième rencontre physique que nous avions pensé faire, mais qui s'avère aujourd'hui impossible vu la situation sanitaire. Comment ces différentes facettes de la frugalité vont-elles s'organiser ? Les 10 300 signataires, sur le texte du manifeste, fondent notre légitimité. La trentaine de groupes locaux qui constituent notre cœur pensant et agissant. Un comité de pilotage de huit personnes qui vous sera présenté mardi prochain, qui met un petit peu de liant et de cohérence dans tout ça. Et enfin, une association, Frugalité Heureuse, assure notre logistique. Donc, le mouvement Frugalité Heureuse, quatre pieds. Mais au-delà des chiffres et des organigrammes, qu'est-ce en chair et en os que ce collectif qui s'est construit autour de la frugalité ? Depuis de nombreuses années déjà, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des paysagistes, des élus locaux, souvent à la campagne ou dans les petites villes, se battent pour sortir des projets qui n'aggravent pas l'état actuel de la planète et de ses habitants, et même qui contribuent à l'améliorer. Des projets qui tiendront la route dans le contexte mouvementé et incertain de demain. Ces professionnels pionniers ont des convictions fortes et des préoccupations pressantes. Accompagner les habitants dans leur transition vers plus de bien-vivre. Apporter au territoire d'accueil autant, sinon plus, que ce qu'il nous donne. Redonner toute sa place au végétal et à la nature. Pousser le bio-climatique jusqu'au passif pour améliorer le confort, réduire les consommations d'énergie, tout en se passant de systèmes techniques ou en tout cas, ne retenir que des techniques robustes et simples. Recourir au réemploi, aux matériaux bio et géosourcés pour éviter le béton et les résidus de la filière pétrole. Et bien d'autres préoccupations encore. Le réseau collectif autour du manifeste a d'abord montré à tous ces professionnels engagés sur le terrain qu'ils n'étaient pas seuls à batailler. Il leur a permis d'échanger leurs expériences et d'apprendre de celles des autres. Puis, progressivement, lors de la rencontre nationale de Lens dans le bassin minier du Nord, puis de celle de Guipel dans la campagne bretonne, et grâce au travail des groupes locaux, les expériences confrontées des unes, des uns et des autres ont esquissé un profil de bâtiment et de territoire frugal. Attention ! Cette épauche est loin de définir un standard frugal et il n'est pas question de construire ce qui serait un label frugal. Ne figeons pas cette aventure naissante comme nous avons figé il y a 20 ans la qualité environnementale des bâtiments dans le squelette stérile d'une certification. Néanmoins, même à l'état d'esquisse, il est clair que ce que vous ébauchez à travers vos opérations n'a rien à voir avec le standard dominant actuellement, aussi bien celui des bâtiments de basse consommation, de main bas carbone, que celui des écoquartiers. Vous êtes en train de construire une alternative à l'expansion urbaine et à l'artificialisation des sols, une alternative à la bétonisation des espaces et des bâtiments, une alternative à la ville connectée et aux bâtiments high-tech, une alternative à l'hégémonie des services urbains, marchands et à celle du bâtiment basse consommation standardisé, une alternative enfin à l'architecture des égaux de certains élus et à celle des promoteurs. La métamorphose de l'art de construire est déjà engagée. Métamorphose en effet, car il ne s'agira pas d'une transition en douceur. Les petits pas ne payent pas. Trop d'acteurs puissants ont intérêt à maintenir le statu quo. Leur credo, continuer à construire comme avant, à consommer comme avant, à piller comme avant les ressources de la planète, on compensera en utilisant de l'électricité soi-disant propre et en stockant le carbone et mine. Les plus malins d'entre eux, comprenant que le statu quo n'est pas très présentable, proposeront de badigeonner en verre une production toujours croissante. Les chaudières fioul polluent, fabriquons des pompes à chaleur, les canicules se multiplient, il n'y a qu'à installer la clim partout. Et puis, il y a ceux qui ne rêvent que de la plus haute tour et transparente en plus. C'est bien à une véritable métamorphose de l'acte de construire que nous nous attaquons. Comme dans toute métamorphose, l'être final n'aura pas grand-chose à voir avec ce qu'il était pourtant au début. C'est donc cette transformation radicale que nous allons tenter de cerner au fur et à mesure des conférences à venir. Il faudra bien du monde pour porter cette transformation. C'est à nous, à vous, d'en assumer la plus grande part. Nous qui la réalisons sur le terrain, nous allons maintenant lui donner forme, et contenu au cours de ce cycle de conférences. Nous aurons à l'issue de ces douze semaines à en faire la synthèse et alors nous disposerons de propositions à défendre. Souhaitons que nous puissions, au début de l'année prochaine, tenir cette troisième rencontre pour présenter et débattre ces propositions. Alors, pour sortir ces propositions de la marginalité, le réseau collectif autour de la frugalité va devoir se transformer en mouvement. Merci. Et maintenant, je vais donner la parole à Dominique Gauzin-Muller qui va nous présenter le cycle de conférences. À toi, Dominique. Merci Alain pour cette présentation musclée et qui correspond tout à fait à ce dont nous discutons depuis maintenant janvier 2018 et à ce dont nous avons discuté ensemble avec notre ami Philippe depuis déjà très longtemps. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être ce soir avec vous pour inaugurer ce cycle de conférences sur le thème « Métamorphoser l'acte de construire ». Je souhaite commencer en remerciant tous ceux qui ont œuvré en un temps record à la préparation de ce cycle de douze conférences. Je commence pour leur engagement dans la préparation par les membres du comité de pilotage de l'Association de la frugalité heureuse et créative. Au début, nous n'étions que trois, Philippe, Madec, Alain Bornarel et moi. Et puis, nous avons souhaité assez rapidement élargir ce comité à des jeunes, des jeunes architectes. On a commencé par Christophe Aubertin. On lui a annoncé le jour de ses 40 ans. Je pense que c'était peut-être un joli cadeau. Nous avons aussi invité Florine Vallin, qui est responsable, qui est animatrice du groupe Hauts-de-France et qui avait œuvré aux rencontres de Lens et de Los Angoels. Nous avons aussi élargi à deux tout jeunes architectes que vous voyez ici entourant Alain, Martin Paco et Raphaël Pauschitz. Et puis, Yassimine Vautour, qui est une autre femme. On n'a pas encore tout à fait la parité, mais nous allons bientôt y arriver. Et Yassimine qui représente plutôt les maîtres d'ouvrage, puisqu'elle travaille à la MIC. Et puis, au sein de ce comité de pilotage, je tiens tout particulièrement à remercier Martin et Raphaël, que vous voyez avec Alain, parce que c'est eux qui ont conçu et réalisé ce cycle. Et voilà. Et ils sont les rhapsodes, les journalistes, mais ils préfèrent s'appeler rhapsodes, de Topophil, l'ami des lieux, la revue des espaces heureux. Et si vous ne connaissez pas encore Topophil, je vous invite vraiment à aller regarder sur le site internet de cette magnifique revue avec des articles tout à fait passionnants. Et puis, vous y verrez aussi toutes les nouvelles, des livres, des expositions. Enfin, c'est quelque chose d'un site déjà très fourni en à peine une année. Merci aussi à la responsable de la communication de l'Association pour la frugalité heureuse et créative qui s'appelle Patricia Gombert. Salut, Patricia. Elle nous avait aidé à organiser les rencontres de l'Anse et elle l'avait fait tellement bien que depuis, on lui demande de continuer à nous soutenir. Nous sommes bien sûr très reconnaissants à notre sponsor, le PUCA, pour son soutien à la fois moral et financier. Et puis, bien sûr, je tiens tout particulièrement à remercier les conférenciers qui ont accepté de partager gracieusement leur expérience, leur réflexion et parfois aussi leurs doutes. Et tout ce qu'ils peuvent imaginer autour de l'expression frugalité heureuse et créative et surtout de tout ce qu'ils peuvent imaginer autour de la métamorphose, de l'acte de bâtir, de l'acte de construire. Donc, la conférence, ce cycle de conférences commence aujourd'hui par une conférence intitulée « L'espoir paysan » de Julien Chopin. Je vais y revenir tout à l'heure pour présenter Julien. La semaine prochaine, toujours le mardi, toujours de 19h à 21h, nous accueillerons Marine Jacques Lefebvre. Marine a construit, il y a 5 ans maintenant, un bâtiment que vous connaissez sans doute qui s'appelle la cave de l'œuf, qui est une cave viticole pour un vin d'exception en biodynamie. C'est un bâtiment aussi d'exception, tout en bois, en paille et en terre crue. Donc, elle nous expliquera comment on peut faire une architecture écodynamique en milieu viticole. Ensuite, nous accueillerons Emmanuel Petrez, que la plupart d'entre vous connaissent aussi sans doute. Et il est à la fois architecte, concepteur et aussi directeur de la recherche et de l'innovation territoriale à la ville de Ronis-sous-bois. Donc, il a ce statut très spécial d'être à la fois maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Il nous expliquera comment il a réussi à Ronis-sous-bois à construire plusieurs écoles en bois, en paille et en terre crue. La semaine suivante, donc le 20 octobre, Marie et Kiss Zawistowski vont nous expliquer comment ils arrivent à faire en France des projets de Design Belt avec leurs étudiants de l'École d'architecture de Grenoble. Ils ont travaillé avec le très connu Rural Studio aux États-Unis et depuis trois ans maintenant, ils ont réalisé plusieurs bâtiments en terre et en bois autour de Grenoble et qui sont tout à fait passionnants et impressionnants de qualité. J'ai eu la chance d'en visiter plusieurs et vraiment, j'ai été complètement emballée. Je vous assure que les étudiants que j'en ai rencontrés, plusieurs qui ont participé à cette magnifique expérience voient l'acte de construire tout à fait différemment. Nous recevrons ensuite Sophie Ricard qui est architecte et coordinatrice de la Preuve par SET pour une conférence sur la permanence pour un urbanisme vibré. Le 3 novembre, je ferai moi-même une conférence que j'ai intitulée Vers un nouveau vernaculaire et je vous parlerai de la terre, de la pierre, du bois, de la paille et puis des autres matériaux biosourcés. Le 10 novembre, c'est Thierry Paco qui viendra nous parler de la manière de ménager nos territoires. Thierry appartient à la branche française de l'École des territorialistes qui a été fondée par Alberto Magniaghi à l'Université de Florence. Thierry, on ne le présente plus, il est philosophe et essayiste, il a été longtemps rédacteur en chef de la revue Urbanisme. Le 17 novembre, nous parlerons de nouvelles solidarités entre la ville et la campagne et nous écouterons Agnès Sourisseau qui est à la fois paysagiste et agricultrice. Bernard Blanc, l'ancien directeur de l'office d'HLM Aquitanis, viendra nous parler de l'urbanisme, des lieux et des liens fertiles. Il partagera avec nous à la fois son incroyable aventure à la tête d'Aquitanis pendant une douzaine d'années, mais aussi ses premières expériences, quelques mois d'expérience, comme adjoint à l'urbanisme résilient de la ville de Bordeaux, puisque maintenant nous avons la chance que plusieurs membres du mouvement de la frugalité, plusieurs signataires du manifeste de la frugalité heureuse sont maintenant des élus. Nous avons Bernard Blanc à Bordeaux, mais nous en avons aussi à Grenoble, à Lyon et dans bien d'autres villes. Alain et Philippe, mes co-auteurs du manifeste, vous ont concocté une conférence qui va s'appeler « Biomimétisme, bioclimatique, la métamorphose ». On ne le présente plus ni Alain, qui est ingénieur de l'école centrale, co-fondateur de l'ICEB et puis co-fondateur de Tribu, le bureau d'études bien connu, et puis Philippe, qui est à la fois architecte et urbaniste, qui malheureusement n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais que vous verrez la semaine prochaine. Il est une étude de présenter aussi Gilles Clément, qui est à la fois jardinier, planétaire et écrivain, et qui est surtout un grand passeur. Il a choisi le titre intriguant de « Changer de peau ». Ce sera le 8 décembre. Et puis, pour terminer notre cycle de conférences, nous recevrons le 15 décembre Philippe Bioux, ingénieur et directeur général adjoint d'AREP, dont la conférence s'intitule « Face à la contrainte sur les ressources, croissance verte ou low-tech ? » Donc, nous terminerons sur un point d'interrogation. Et donc, j'ai le plaisir maintenant de présenter Julien, Julien Chopin. Je me réjouis, Julien, que ce cycle commence avec toi pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, à cause du travail que tu as accompli au sein d'Encore Heureux depuis une douzaine d'années maintenant, qui est tout à fait exemplaire, et aussi parce que le projet que vous êtes en train de réaliser, de lycée professionnel à Mayotte est tout à fait exceptionnel. C'est un bâtiment qui est en ventilation naturelle, qui est avec de la terre, du bois, enfin, vraiment quelque chose de tout à fait étonnant et en plein dans le mouvement de la frugalité. Je me réjouis aussi parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec toi au catalogue de l'exposition Matières grises au pavillon de l'Arsenal. J'ai eu l'occasion de voir à ce moment-là que vous travailliez très sérieusement sans vous prendre au sérieux et c'était très, très joyeux. Julien a été engagée dès le début dans le mouvement de la frugalité et tu étais présent aux rencontres de Lens et Los Angoel. Nous avons eu tous les deux une très longue conversation dont je me rappelle avec plaisir et si je me réjouis que tu inaugures ce cycle, c'est aussi parce que tu as le courage de changer actuellement de vie professionnelle et personnelle et de te danser dans un apprentissage de paysans boulangers. Je suis moi-même petite fille et cousine de paysans dans le Lot et en Lorraine, très proche des artisans, charpentiers et maçons et autres et donc cela me touche bien sûr beaucoup que tu passes de l'architecture à l'agriculture et à l'artisanat parce que je pense que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau part à la main. Cher Julien, je suis très curieuse de t'entendre et je te passe la parole. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Dominique. Merci Alain. Merci Philippe pour l'invitation. Merci aussi également Martin et Raphaël pour avoir organisé cette session Zoom en espérant que tout se déroule bien. du coup, je vais partager mon écran. Est-ce que ça marche ? Ok, super. Avant de commencer cette conférence, je voudrais saluer la mémoire de l'architecte enseignant chercheur Patrick Pérez qui est malheureusement décédé trop tôt l'an dernier et lorsque nous nous sommes rencontrés avec Nicolas Delon qui allait devenir mon associé à l'École d'architecture de Toulouse, ce fut notre professeur d'anthropologie spatiale. C'était un spécialiste des Indiens Hopi d'Arizona, un collaborateur de Claude-Dévi-Strauss. Il était également musicien baroque, informaticien et il avait créé chez lui un jardin forestier. Un jardin constitué de l'ensemble des arbres et plantes à fruits comestibles qui poussaient à la même latitude que son propre jardin. Son immense curiosité et sa grande générosité intellectuelle a accompagné et soutenu l'histoire d'Encore Heureux depuis ses débuts et je souhaitais ce soir lui rendre hommage. Quant à moi, cette histoire professionnelle me construit énormément. C'est avant tout une profonde histoire d'amitié avec Nicolas Delon, mon faux jumeau. J'ai appris au fil des années que mon fonctionnement créatif marchait en addition, en complément et j'ai ainsi trouvé avec Nicolas un merveilleux compagnon de travail. Ensuite, nous avons élargi cette collaboration avec une équipe qui est maintenant chère à mon cœur et que je salue et avec deux autres associés, Sébastien Hemard et Sonia Vu. J'ai une pensée également pour tous les concepteurs et amis avec lesquels nous avons conçu nombre de projets. Ce serait trop long de tous les citer mais je pense notamment à G-Studio, Yes Design, De Valence, Bonnefrid, Vincent Parera, Renan Le Tourneur, Sarah Edith notamment. J'ai une pensée aussi pour les filiations fidèles avec des mentors. J'ai parlé de Patrick Pérez, je pourrais ajouter Michel Crespin ou Patrick Bouchin. Et puis, une pensée aussi aux rencontres surprenantes avec une grande quantité de commanditaires et de gens qui nous ont fait confiance. Je pense à Ricardo de Petit Bain, je pense à Pauline de Saint-Gobain, je pense à Sylvie de Ciné 32 et je pense surtout à toute l'équipe du Pavillon de l'Arsenal. Nous avons avec Nicolas suivi, je crois, à la lettre le secret que Patrick Bouchin nous avait confié rétrospectivement comme un conseil à un jeune architecte. Il lit beaucoup, voyage beaucoup et rencontre beaucoup de gens. Ce cycle est intitulé Métamorphoser l'acte de construire. J'en ai profité pour chercher la définition précise de ce qu'est la métamorphose. Littéralement, une métamorphose est un changement brutal dans un organisme, dans le développement d'un organisme. C'est un changement de forme, de nature ou de structure à tel point que la chose, l'acte de construire en l'occurrence, en ce qui nous concerne n'est plus reconnaissable. L'acte de construire n'est plus reconnaissable. Je vous propose donc d'articuler ma présentation en trois parties qui redéfiniront peut-être l'acte de construire en le rendant méconnaissable mais en cherchant surtout à rendre cet acte vivant en s'efforçant d'être juste et en s'attachant à être joyeux. Je commencerai par une histoire de forme en racontant le dernier projet que nous avons livré avant l'été à Gréalou dans le Lot qui est une œuvre d'art-refuge intitulée Super Kairou. Je poursuivrai ensuite par la nature des recherches collectives que nous menons au sein de l'Agence Encore Heureux en réfléchissant à ce que nous avons construit au-delà de l'architecture par le biais de nos expérimentations et de nos expositions prospectives. Et enfin, je terminerai par ce qui structure aujourd'hui une intuition dans laquelle je me suis engagé autour de la question paysanne. Super Kairou. C'est une carte blanche que nous a offert Frédéric Sancer d'une association qui s'appelle Derrière le Hublot qui est dans le Lot et qui est devenue assez récemment après 20 ans de travail à Cap-de-Nac qui est devenue une scène nationale d'intérêt d'intérêt national une scène arrêt-territoire. Donc, ils développent des pratiques artistiques dans le territoire sans lieu et ils ont invité pour ce cycle qu'ils ont appelé les fenêtres sur le paysage des équipes d'architectes et d'artistes à concevoir ce qu'ils ont appelé des œuvres d'art-refuge. Des œuvres d'art-refuge qu'ils ont proposées d'installer le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec une réflexion assez simple. Le monde entier passe par ces chemins mais ils se sont demandé qu'est-ce que faisait ce chemin, ces passages aux habitants du territoire et comment les gens regardaient passer l'ensemble de ces pèlerins qui vont sur ce chemin de Saint-Jacques avec des motivations à chaque fois assez différentes et en tout cas l'envie de leur part était de ponctuer ce chemin de Saint-Jacques d'événements artistiques dans lesquels on pourrait dormir. Il s'agit de micro-architecture avec une idée assez simple qui est qu'ils devaient naître des savoir-faire du territoire et des matériaux du territoire. Donc c'était assez particulier d'être invité dans cet endroit-là que je connais bien parce que j'ai grandi dans ces paysages-là. Donc c'était une façon de revenir au pays natal et puis de proposer une architecture dans un site qui était assez magistral puisque c'est un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec un dolmen donc on est sur les causes du parc naturel régional des causes du Kersi donc il y a une végétation très particulière il y a énormément de pierres de cailloux et puis il y a ces dolmens qui restent comme des vestiges et la proposition était d'implanter sur la parcelle qui est en pointillé donc on avait un très grand site d'implanter une œuvre d'art pour pouvoir passer la nuit et que les pèlerins ou les habitants puissent venir dormir et contempler un morceau de paysage donc peut-être que la plus grande difficulté pour nous a été de choisir l'endroit où on allait s'implanter donc on a fait des repérages avec les habitants pour décider de l'endroit judicieux pour pouvoir installer cette œuvre d'un refuge c'est assez particulier quand on est architecte d'avoir une sorte de carte blanche également aussi sur le site d'implantation habituellement on a une parcelle dont on est dont les limites sont connues et extrêmement claires et là on avait un fragment de paysage un panorama à 360 degrés sur l'Ecosse et l'objectif était de choisir le bon endroit je me rappelle de la première fois où on a été sur le site avec les habitants les paysans qui utilisent ce site pour une foncière pastorale pour faire pâturer leur brebis et puis cet habitant qui a sorti sa clarinette pour jouer face au soleil couchant parce que c'est un endroit depuis lequel on a une vue magnifique sur le couchant sur les falaises du scellé donc on a commencé par établir une grande maquette topographique pour essayer de définir collectivement et ensemble le meilleur endroit donc c'est un outil de médiation indispensable quand on s'adresse à des non-initiés et qui a permis de petit à petit avec des enquêtes successives d'arriver à déterminer un endroit qui allait pouvoir répondre ou en tout cas ne pas entraver les pratiques déjà existantes sur ce site ce qui était assez étonnant c'était de voir la diversité des façons d'appréhender ce site que ce soit les éleveurs j'en ai parlé les chasseurs c'est un magnifique postal hier apparemment le maire vient voir les feux de forêt depuis cet endroit-là parce que c'est un promontoire bien sûr il y a des promeneurs du dimanche on a rencontré une ethno-botaniste qui connaît l'intégralité des plantes endémiques qui poussent sur ces prairies sèches ces prairies de pelouse sèche qui sont d'ailleurs conservées par le parc donc voilà regarder un fragment de territoire c'était pour nous regarder les usages qui étaient à l'oeuvre dans cet espace l'idée était assez simple d'implantation de l'autre côté c'était de se mettre à distance raisonnable du dolmen qui est sur le point haut et puis orienter vers l'ouest vers le couchant et avoir un projet recto verso où d'un côté depuis le dolmen il soit très peu visible fondu dans son sol dans son paysage et puis pouvant offrir offrir la vue et l'orientation sur le couchant donc les premiers des dessins qui ressemblent à pas grand chose comme toujours au début mais qui finalement sont précieux quand on cherche à reconstituer l'histoire du projet donc l'envie d'avoir un projet recto verso avec d'un côté peut-être quelque chose comme un mur et puis de l'autre côté un mur percé un mur habité et du coup un des premiers premiers travails qu'on a mené c'était de regarder attentivement ces murets de pierre sèche qui font à la fois la richesse du patrimoine local qui sont entretenus énormément de plus en plus par des associations qui rebâtissent ces murets qui en font des chantiers participatifs collectifs vous voyez les deux versions de ban qui sont des créations contemporaines donc ces murets qui sont aussi une intervention paysanne puisque c'était la façon d'épierrer les champs de ces champs où le caillou affleure et pousse presque plus de caillou que de végétation ensuite on regarde les micro-architectures ou en tout cas comment le mur devient architecture et la première façon dont il devient architecture c'est quand on y fait ces micro-abris dont vous voyez les déclinaisons formelles mais en tout cas c'était la version première de l'abri de berger qui est installé au sein même du mur donc ensuite ces architectures se raffinent un peu il y a beaucoup de variantes bien sûr dans tous les je pense à l'échelle du monde entier il y a de la construction en pierre sèche et avec des variations vernaculaires en tout cas il y a par exemple celle en bas en bas à gauche une version un peu hybride qui intègre qui intègre du bois et qui a une forme assez incongrue et puis ce qui est assez typique et qui presque en devenir folklorique et à se retrouver des fois malheureusement sur les ronds-points c'est des c'est les caselles qui sont qui ont ces formes de toitures qu'on dit campaniformes en forme de cloche et qu'on a regardées avec beaucoup d'affection dans le sens où c'est des architectures monomatériaux qui sont pour moi des modèles d'architecture frugale et puis les versions extrêmement raffinées où en bas vous voyez des déclinaisons d'autres régions mais en haut on est alors on n'est pas exactement dans l'autre on est en Dordogne mais où on a des caselles qui sont groupées qui sont juxtaposées et qui et qui rivalisent dans leur complexité formelle avec avec l'architecture organique du début des années 2000 et puis c'est toi des fois des chefs-d'oeuvre selon moi alors je ne sais pas si on dit de la stéréotomie quand il s'agit de pierres de pierres sèches qui est juste assemblées posées mais en tout cas c'est uniquement de la gravité et donc là c'est des toitures en loze donc on a beaucoup regardé ça et et l'idée l'idée qu'on assume volontairement c'était de reprendre le vernaculaire là où il s'était arrêté et de le et de le continuer en y ajoutant les en conservant les matériaux le savoir-faire et en y rajoutant juste la question d'aujourd'hui qui est un usage différent contemporain il ne s'agit pas d'accueillir des bergers pour les protéger de la pluie mais il s'agit d'accueillir des pèlerins ou des qui veulent passer la nuit ou des habitants qui veulent bivouaquer donc on imagine des tentes en pierre assez simplement et l'idée c'est d'avoir deux petits espaces qu'on peut dormir à deux dans chaque tente de les juxtaposer et d'avoir au centre un espace central où on pourra regarder la vue sur le coup de champ donc on continue d'affiner le projet il y avait des toilettes sèches qui étaient intégrées au refuge et qui finalement ensuite seront mises à distance avec le dessus vous voyez les strades au centre il y avait encore un trou où on avait imaginé qu'on pourrait faire du feu et avoir un foyer et on avait pensé que de décider l'espace du feu permettrait de le contrôler et de le rendre plus acceptable mais finalement la décision avec l'ancien maire nous a convaincus que la question du feu était quelque chose qui restait dans les esprits de façon dramatique et que même l'envisager de façon contrôlée il préférait prendre le risque que certaines personnes qui feraient du bivouac feraient des feux mais sans proposer une incitation claire même si elle était encadrée et puis la question de l'usage qui là est relativement sommaire deux possibilités de dormir à l'abri ou à la belle étoile on fait une maquette c'est un projet qui était difficile à modéliser bizarrement parce que c'est des formes très organiques ça parle de questions de poids de questions d'empilement de questions qui n'ont finalement jamais été modélisées jamais été dessinées ces architectures sont construites mais je pense n'ont pas fait l'objet de plans réellement il y a bien sûr maintenant des relevés qui sont faits mais c'est plutôt une architecture qui s'édifie avec des gabarits et donc le plus simple était de faire une maquette en pâte à modeler je salue ici Bérénice Prévost qui avait fait ces maquettes à l'agence et puis dans le travail qui menait derrière le hublot il y avait la volonté aussi forte d'associer toujours les habitants donc là c'est la maquette présentée dans une classe primaire une classe primaire c'est la classe de l'école de Gréaloux qui va du CP au CM2 dans la même classe qui a le chapeau à l'enseignante qui arrive à mener cet enseignement dans une ruralité qui cherche à préserver au maximum ces écoles et puis un autre moment important pour nous c'était la présentation d'un gabarit échelle 1 dans le paysage parce qu'on a senti dès le départ un fort attachement à ce site de la part des habitants et il était primordial d'arriver avec beaucoup d'humidité et beaucoup de modestie pour pouvoir implanter quelque chose qui est une architecture réversible parce qu'il n'y a pas de béton il n'y a rien d'autre que des pierres assemblées et empilées donc effectivement elle est réversible mais comme il y a une petite centaine de tonnes on imagine bien et on espère bien qu'elle est là pour longtemps et c'est important de l'installer au bon endroit donc des rencontres avec les habitants qui nous ont d'ailleurs fait modifier le projet des rencontres avec les habitants qui m'ont pris pour un Parisien ce que je suis devenu qui ne se rappelle pas que dans le Lot on n'ouvre jamais les maisons à l'ouest à cause des vents dominants et donc du coup on a retourné les caselles en disant qu'effectivement l'entrée serait à l'est mais la vue serait donnée depuis le calade donc ça aussi c'était une forme d'immunité d'accepter en tant que concepteur que voilà bien évidemment il fallait faire confiance et écouter les habitants ensuite une des choses qui nous a étonnés c'est le temps qu'il a fallu pour développer le projet donc on a l'esquisse une fois que l'esquisse a été validée c'est agi de trouver de trouver ces pierres et finalement des pierres il y en a partout dans les champs il y en a partout mais la question c'était de pouvoir les extraire donc là c'est la micro-carrière de Grèze mais il y a une réglementation du parc qui n'autorise l'ouverture de micro-carrières qui sont faites par les artisans les artisans pierres sèches uniquement pour la réhabilitation du patrimoine existant et à partir du moment où on construisait entre guillemets du neuf on ne pouvait pas utiliser ça donc on a on a demandé une dérogation au préfet qui a mis du temps mais qui a réussi à accorder cette autorisation pour obtenir ces 90 tonnes de pierres ensuite c'est assez simple il suffit de il suffit de gratter très légèrement et très vite on tombe sur des sur des filons il y a deux types de pierres donc la pierre à bâtir qui servira à faire les murs et puis l'intrados de la voûte et puis la pierre et puis les los qui sont donc qui sont ces pierres plates qui feront la couverture et qui assureront l'étanchéité donc ce qui est ce qui est ce qui est assez beau aussi c'est que c'est qu'en fait le projet a pris du temps et on a et on a accepté de prendre ce temps et qui est le temps de la matière et qui est le temps de la disponibilité de la matière et c'est un luxe aujourd'hui qu'on n'a plus du tout ou qu'on ne s'offre plus en architecture l'idée que c'est la matière et c'est le temps de la matière de son extraction de sa transformation qui conditionne et qui guide l'architecture ce qui fait qu'elle s'est fait désirer dire aussi que ce projet repose bien évidemment sur le savoir-faire de Vincent Gossanel qui est un artisan Pierre Sech un des plus qualifiés en France parce qu'il a une qualification de niveau 3 si je me rappelle et qui ayant vu le projet bien sûr a été enchanté à l'idée de le réaliser mais ça lui a posé suffisamment de défis techniques parce que finalement on s'écartait un peu du modèle à la fois traditionnel mais extrêmement stable d'une caselle qui est quelque chose qui a peut-être une typologie qui a dans l'évolution des formes architecturales qui est arrivée à une forme d'aboutissement donc là pour lui c'était un défi constructif qu'il était prêt à relever et pour la petite histoire cette phase de l'exécution ou des dessins d'exécution qu'on fait souvent avec les entreprises là elle s'est faite autour de la pâte à modeler et autour de la maquette en pâte à modeler et je me rappelle de ces mains qui appuient à l'endroit où il fallait rajouter de la matière et où notre dessin était trop léger trop fragile et loin d'être d'être constructible donc c'est pas lui sur la photo c'est un de ses collègues ils ont été cinq ou six à construire donc vous voyez les deux donc la voûte en train de se construire le chantier a été assez court c'était un chantier pendant le confinement donc j'ai pas pu m'y rendre Nicolas qui était dans l'Aveyron à ce moment-là a pu aller sur le chantier et puis le projet a été livré au printemps l'herbe a pas encore complètement repoussé tout autour mais ça commence déjà c'est pâturable donc les usages qu'on avait identifiés dès le départ se sont avérés être ou en tout cas le refuge s'est arrivé et s'est avéré être accueillant pour ces différents usages donc là les pierres ont gardé encore leur couleur marron et la couleur de la terre mais on se doute qu'après quelques pluies quelques pluies on va dire je pense ne serait-ce que deux-trois hivers elles seront entièrement grises comme les murs aux alentours voilà Vincent Costanel et puis Peter Dextra qui est avec qui on a mis de longue date avec qui on s'est associé pour qu'il coordonne le chantier donc là c'est la calade avec la vue sur les couchants et puis cette porte qu'on a volontairement voulu assez basse avec cette référence à la fois des choses que j'ai retrouvées dans les jardins japonais mais qu'il existe aussi dans les murets du Lot où la pierre est où le linteau est suffisamment bas pour qu'on soit obligé de baisser la tête et c'était juste une façon de faire un geste un peu simple avant de passer et puis de découvrir la vue de l'autre côté la lumière du couchant et puis donc la nuit c'est ces tentes en pierre qui sont qui sont du coup un endroit un endroit assez privilégié parce qu'on est au coeur du triangle noir du Kersey donc c'est un endroit où effectivement il n'y a pas de pollution lumineuse et donc on a une vue sur les étoiles qui devient une denrée rare aujourd'hui et puis ça c'est le donc la seule concession au confort si on peut dire parce que c'est un bien grand mot c'est un plancher en chaîne d'une très grosse épaisseur qu'on a qu'on a juste installé qui est le seul le seul matériau complémentaire sinon l'ensemble est en pierre fondée enfin non fondée justement fondée directement sur le rocher c'est à dire qu'on a décapé peut-être 15 cm de terre végétale et ensuite la pierre de la roche-mer et le support des pierres de la construction ça c'est la vue quand on sort de ses tentes le matin sur ce chaîne magnifique qui est une des raisons pour lesquelles on s'est implanté à cet endroit-là c'était aussi pour installer une forme de compagnonnage entre un arbre et une architecture je pense que c'est des choses qui sont fertiles et maintenant qu'on le voit on se dit qu'il lui manquait son architecture comme cette architecture a trouvé son arbre ensuite donc là je vais présenter cette partie qui s'appelle construction donc je pense qu'en tant qu'architecte on construit souvent bien plus que des bâtiments je pense qu'on construit aussi des relations des sentiments des doutes et des espérances et c'est notamment dans toutes ces choses parfois immatérielles qui gravitent autour de la fabrication du projet ou qui élargissent les limites de notre propre discipline que se mesure la valeur et les effets de nos actions construites donc j'aimerais parcourir avec vous certains des projets expérimentaux sur lesquels nous avons travaillé qui sont du coup en marge de l'architecture proprement dite qu'on a réalisé aussi bien sûr par ailleurs pour peut-être débusquer ces choses fragiles qui constituent une collection de petites métamorphoses en actes donc ça c'est construire une surprise selon moi c'est transformer les nuisances en puissance de joie donc c'est les nuisances d'une bouche d'aération du métro pour en faire un champ d'herbe folle ensuite je pense qu'on construit aussi des souvenirs donc ça c'est comment on cultive de l'exotisme dans le quotidien avec le projet Dromadaire à Bruxelles qui proposait des transports gratuits en pleine ville à dos de Dromadaire ensuite je pense qu'on construit aussi une méthode donc ça c'est le c'est le travail qu'on a mené sur l'un des premiers livres de Patrick Bouchin qui s'appelle Histoire de construire sur la condition publique à Roubaix où on l'a aidé à ciseler des principes qu'il adressait aux jeunes architectes donc c'est les phrases courtes qui sont en haut sur la deuxième partie de l'ouvrage je pense qu'on construit aussi des traces donc ça c'est la c'est quand on a dessiné la coexistence des cheminements sur le boulevard magenta entre les piétons et les cyclistes qui se partageaient le trottoir avec une certaine animosité on va dire et on a souhaité dessiner ou construire la trace qui permettait de se rappeler de la coexistence des uns et des autres je pense qu'on peut construire aussi un compte donc ça c'est là c'est comment on laisse le voyage façonner l'architecture ou la micro-architecture en l'occurrence c'est le projet chinoiserie où on à la demande d'Arc en rêve à Bordeaux il fallait faire une micro-architecture pour parler d'architecture aux enfants donc on a proposé de partir en voyage en Chine et de ramener cette chinoiserie en considérant que c'est notre histoire qui permettait ensuite de raconter une histoire aux enfants je pense qu'on construit aussi des jeux donc ça c'est s'entraîner collectivement à avoir des idées donc c'est le travail qui s'appelle Collection qu'on a mené avec l'équipe de concepteurs autour de la question comment avoir des idées et est-ce que le fait d'avoir des idées peut se travailler et notamment se travailler sous la question des langues du jeu ensuite je pense qu'on construit une autonomie donc c'est Olivier Crédère de G-Studio avec lequel on a collaboré sur ce projet Room Room qui était l'idée d'un habitat d'urgence pour se mettre à l'abri tout en se mettant en mouvement ensuite je pense qu'on construit des échanges donc ça c'est un étudiant de l'école spéciale d'architecture et un mongol quand on a été en Mongolie pour pour construire un échange pédagogique et notamment partager une enquête spatiale sur les sur les sur la condition de la yurte en Mongolie quand elle quitte son magnifique espace nomade et puis qu'elle atterrit dans les faubourgs de la ville d'Ouland-Bator et qu'on y brûle dedans du mauvais charbon voire du plastique et donc là c'est le c'est c'est une enquête partagée entre des étudiants parisiens et puis et puis les et puis les habitants en Mongolie ensuite je pense qu'on construit aussi des des regards donc ça c'est la c'est le fait de faire confiance à l'errance attentive c'était à Timisoara pour le projet Miettes de Paradis où on a on a eu la chance de faire un commissariat d'une expo photo et on a proposé de faire une résidence plutôt avec quatre jeunes photographes avec qui on a pendant une semaine arpenté la ville sélectionné des photos fait une scénographie et fait cette expo de Miettes de Paradis dont cette cette fenêtre qui reste mythique pour les architectes que nous sommes je pense qu'on construit aussi des dignités ou en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire avec le projet Marcherama où on a enregistré un rituel villageois qui est le qui est le marché en faisant parfois les photos de des vendeurs sur le marché qui qui nous ont confié de n'avoir jamais eu de photos sur leur lieu de travail alors qu'ils ont passé leur vie sur ce marché et puis de capter la rumeur aussi du aussi du marché ensuite on construit aussi des enquêtes donc ça c'est notre notre immersion dans le dans le festival Burning Man où on a appris comment vivre en feu dans tous les sens du terme d'une intensité à la fois paradisiaque et infernale je pense aussi qu'on construit des désirs donc ça c'est l'exposition matière grise où on a cherché à clore la parenthèse historique sur la question du gaspillage des matériaux pour revenir à cette tradition constructive qui est le réemploi des matériaux de construction je pense qu'on construit on a voulu aussi construire des dilemmes donc ça c'est une aire de jeu dans un parc au Luxembourg avec cette notion que vous connaissez qui est l'overshoot donc le jour du dépassement où on a épuisé le stock de ressources que la planète peut renouveler en une année et puis on a installé dessous des balançoires pour se balancer dans cette contradiction on a construit un mythe aussi donc ça c'est le projet qu'on a participé en tout cas à le construire c'est le projet du DVD qui s'appelle Une Diagonale où on a fait un abécédaire avec Patrick Bouchin et où l'envie était d'enregistrer sa parole et de capter ce qui est fondateur selon moi de son architecture ce qu'il raconte pour faire et il fait pour raconter ensuite on a construit on construit aussi quand on est architecte des lucidités donc là c'est la c'est la COP21 où on a eu la chance ou la malchance d'être associé sans être complètement associé pour dessiner la salle plénière où s'est signé l'accord de Paris et où là on a pu mesurer la teneur des promesses à la fois des promesses qu'un commanditaire peut faire à un architecte ou justement là en l'occurrence n'a pas fait à un architecte et a construit cette salle sans architecte mais encore ça c'est pas grave ou moins grave que la teneur des promesses qui s'est signée à cet endroit-là et c'était pour moi un moment de grande lucidité où à la fois on a collectivement applaudi le fait qu'on signait l'accord à 2 degrés voire à 1 degré 5 et en même temps faisant le compte des engagements nationaux de chacun des états on avait la certitude que même si les promesses étaient atteintes on ne serait à 3,5 degrés ça c'est une sorte de schisme de réalité où on est obligé de faire face à la lucidité ensuite je pense qu'on construit des preuves donc ça c'était le pavillon circulaire fait avec Alexandre Labasse du pavillon de l'Arsenal pour pour réouvrir un chemin de possibilité sur cette question du réemploi ensuite je pense qu'on construit aussi des inquiétudes donc ça c'est l'inquiétude face à l'extinction à la fois la sixième celle de l'extinction de la biodiversité animale et en miroir la nôtre propre et donc je pense qu'on est il faut absolument se considérer et se reconsidérer intégrer au vivant faisant partie du vivant ensuite donc ça c'est les c'est les projets c'est certains projets en cours qui en cours à l'agence donc le projet dont tu parlais Dominique ou en tout cas le site du projet du lycée du lycée à Mayotte où là on cherche à construire une filière et donc comment donc la filière de la terre crue notamment avec Alain aussi comment résister à la dépendance matérielle dans un contexte insulaire vaste vaste question qui touche y compris la question des entreprises c'est pas uniquement la question matérielle mais comment aménager les lots les contextes la façon de faire l'architecture dans un contexte insulaire qui n'a même pas les entreprises pour pour construire de tels de tels programmes ensuite le siège de Clermont-Ferrand qu'on est en train de le siège de Michelin à Clermont-Ferrand qu'on est en train de terminer où là il s'agit de construire en permanence donc c'est l'installation d'une permanence architecturale comment vivre le chantier au présent ensuite je pense qu'on construit aussi l'inattendu ou en tout cas on cherche à le construire et là c'est la démultiplication des rencontres à l'hôtel Pasteur à Rennes où là effectivement ces rencontres entre les futurs usagers de l'espace cette école maternelle et puis ceux qui ont construit ces livres et puis on construit aussi des expériences je pense donc là c'est notre aventure ou en tout cas notre pendant pratique de l'exposition Lieux infini à Venise où on a cherché à expérimenter réellement ce qui s'appelait l'experience à Pepe du nom du général qui a donné son nom à cette caserne sur l'île du Lido à Venise où là il s'agissait de camper dans un délaissé de façon collective et puis enfin je pense qu'on peut aussi construire des panoramas donc ça donc ça c'est la suite justement de Venise un travail qu'on a mené à Lyon où on avait nous modestement exposé dix tiers lieux pour faire simple dix lieux infinis et on a demandé aux visiteurs de nous donner leur propre définition de ce que serait qu'un lieu infini selon eux et on a récolté sept mille réponses et ensuite on a fait le travail rigoureux sous les conseils de Michel Lusso le géographe qui nous a conseillé de considérer ça comme une archive et de documenter et d'inventorier nos attachements collectifs au lieu et puis enfin je dernière partie je terminerai par une intuition où j'aurais dû le mettre au pluriel plutôt des intuitions et des intuitions d'ailleurs que j'ai que j'ai que j'emprunte aussi à d'autres donc on a eu la chance d'être invité par José Manuel Gonsalves donc le directeur du 104 pour imaginer une prochaine exposition à Paris donc cette exposition aura lieu au printemps 2021 donc on est en train d'y travailler et on l'inscrit dans la suite de notre travail de recherche sur la matière enfin en tout cas on va dire c'est la trilogie sans forcément que ça soit prémédité mais en tout cas c'est la suite de ce qu'on a fait sur la matière avec matière grise ce qu'on a fait sur le principalement la question du temps avec l'U infini et donc elle s'intitulera énergie désespoir et elle s'attachera à décrire des mondes et en tant qu'architecte il nous semble important de considérer et d'explorer aujourd'hui ce rapport ambivalent entre un monde qui s'effondre et des mondes qui se construisent donc ce travail a été nourri d'une forme d'une forme aiguë de collapsologie que j'ai développée et qui s'est manifestée chez moi par une boulimie de lecture une boulimie de consultation de rapports en tout genre de visionnage de conférences les plus diverses pour explorer les ramifications insondables de l'impasse environnementale actuelle donc cette obsession monomaniaque m'a empêché d'accueillir une relativité critique indispensable quand on remet ces questions d'effondrement dans des perspectives historiques géographiques ou anthropologiques cette frénésie de comprendre et d'absorber au sens littéral du terme Bruno Latour d'ailleurs parle de son cancer comme étant la conclusion du fait qu'il ait affronté l'anthropocène donc cette frénésie de comprendre et d'absorber cet hyper objet qu'est l'anthropocène a perturbé mon sommeil et m'a plongé dans une sérieuse dépression je tiens d'ailleurs à saluer ici quelques amis Manthul du Pérex je sais que tu nous écoutes Sébastien Thierry Clotilde Berrou Michel Lusso et Valérie Didier par exemple qui par leur conversation bienveillante m'ont permis de retrouver des pulsions de vie donc cette collaboration ce sera notamment avec l'école urbaine de Lyon donc pilotée par Michel Lusso un géographe qui est qui est une qui est un attelage intellectuel extrêmement intéressant qui une sorte d'école buissonnière qui forme des thésards et des chercheurs sur ces questions d'anthropocène donc comment on peut mettre ensemble des gens dans plein de domaines différents de domaines variés interdisciplinaires qui réfléchissent à cette question et puis avec le metteur en scène Ronan Le Tourneur et puis l'artiste dessinateur Bonneau Bonne Maison Fitte dit Bonne Fritte qui nous accompagne déjà depuis longtemps et qui accompagnera également une conférence une conférence dessinée que prépare Nicolas Donc cette exposition cherchera modestement à traduire les affects qui nous traversent face à ce nouveau paradigme de notre condition d'habitabilité humaine de la planète entre désespoir et énergie de survie J'aimerais partager avec vous vous avez peut-être déjà vu la slide suivante la synthèse lucide mais terrible qu'Andresse Gilles Clément que vous aurez la chance d'écouter qui est ceci fin connaisseur du vivant Donc L'humanité sous anesthésie organise son suicide un suicide collectif par consentement mutuel inconscient L'humanité incrédule tour à tour endormie par les médias et réveillée par la crise tente de nouvelles pistes de vie en terrain inconnu tout est inventé tout semble nouveau Ensuite j'aimerais juste prendre un seul exemple un ou un seul symbole plutôt architectural pour illustrer mon propos d'une catastrophe à l'œuvre à savoir les méga-feux en Californie en plus c'est même pas actuel parce que c'est des images de l'an dernier de l'année dernière et c'est comme en écho avec la formule tristement célèbre de Jacques Chirac quand il avait quand il avait eu ses mots sur la maison qui brûle et le fait que nous regardons ailleurs Donc ça c'est le nom de cette communauté d'habitation qui a été ravagée par les flammes de ces méga-feux et ça en serait presque grotesque tant c'est ou risible tant c'est lourd de sens Et enfin pour en venir à ce qui a donné son titre à la conférence je propose de partager aussi quelques images de cette série photographique d'Alexa Brunet intitulée Dystopia qui image donc c'est des images construites qu'elle a réalisées elle est photographe de ce qu'on pourrait appeler le désespoir paysan actuel ou selon les mots de Fabrice Nicolino le journaliste le vaste merdier qui est devenu l'agriculture Donc si je fais un lapsus on pourrait aussi l'appliquer à l'architecture le vaste merdier qui est devenu l'architecture Bon je pense que ça se passe de commentaires Peut-être juste un commentaire sur cette image Donc c'est la question du foncier J'ai calculé récemment la correspondance entre le mètre carré urbain et le mètre carré agricole donc le mètre carré urbain ou disons parisien si on fait grossièrement c'est 10 000 euros le mètre carré alors que le terrain agricole est à 50 centimes d'euros le mètre carré donc un rapport de 1 à 20 000 donc bien sûr on ne compte pas les terres agricoles en mètre carré mais ça me semble important qu'on se rappelle ce rapport ce rapport démesuré et du coup c'est aussi donc c'est la question du foncier mais c'est aussi la question de la propriété et je pense qu'il est urgent de repenser la question de la propriété ou en tout cas de travailler de façon prospective la question de la propriété qui est à mon avis à l'origine de beaucoup de ravages environnementaux y compris et notamment depuis l'époque coloniale le stress hydrique à venir sur les rendements agricoles la question encore très actuelle malheureusement des pollinisateurs et des insecticides la question de la concurrence des terres agricoles avec la question des agrocarburants la question très connue qu'on partage beaucoup en tant qu'architecte de l'artificialisation des sols qui est vraiment un combat un combat qu'il faut mener et peut-être qu'il faut mener aussi en l'approfondissant et en comprenant ce que c'est qu'un sol aussi et je pense que ou en tout cas je parle pour moi en tant qu'architecte je ne savais pas ce que c'est qu'un sol je ne connais pas sa fertilité sa fertilité biologique sa fertilité physique et sa fertilité j'ai oublié la troisième et je sais qu'il y a trois fertilités Mélanie me pardonnera et puis bien sûr la question du suicide des paysans et de leur mal-être mais aussi de leur vieillissement ça c'est assez étonnant il y a même à l'échelle planétaire il y a un vieillissement un vieillissement planétaire des paysans juste un chiffre dans cinq ans la moitié des agriculteurs partiront à la retraite et aujourd'hui une ferme sur deux n'est pas remplacée donc la question centrale en tout cas pour moi c'est comme j'imagine pour beaucoup c'est quoi faire par où commencer donc voici le cas de conscience joyeux que formule Bruno Latour en nous laissant libre de choisir ou d'embrasser l'exhaustivité de la montagne d'action à gravir est-ce que je dois me lancer dans la permaculture prendre la tête des manifs marcher sur le palais d'hiver suivre les leçons de Saint-François devenir hacker organiser des fêtes de voisins réinventer des rituels de sorcières investir dans la photosynthèse artificielle à moins que vous ne vouliez que j'apprenne à pister les lits donc en travaillant sur l'exposition énergie et désespoir on a formulé avec Nicolas une grille d'analyse des modes d'action possibles d'alternatives à cette tristesse ambiante en les classant en quatre grandes familles la première famille que je prendrais pour un verbe c'est la question de de lutter avec ici l'exemple de d'XR donc extinction rébellion où là c'est il se il s'installe comme des littéralement comme des martyrs climatiques ne serait-ce que pour les données de leur de leurs personnes pour faire apparaître cette image terrible qu'est le cynisme de la du gouvernement actuel ensuite la question d'inventer donc là tout est ouvert tout est possible et là j'aime c'est la question des monnaies locales et de la réappropriation de ce commun qui est l'argent qui est presque devenu comme un tabou on n'imagine pas qu'on pourrait se réapproprier et ce qui est assez beau c'est quand on donc ça c'est en France il y en a je crois 70 maintenant des monnaies locales donc on va faire la carte on va faire l'image de la carte française de ces monnaies locales comme il y a des cartes de fromage des cartes de pain et puis ce que je trouve magnifique aussi c'est les noms qu'elles ont pour moi c'est vraiment des choses extrêmement fertiles où c'est simple à faire c'est joueur c'est et puis surtout on imagine toute la toute la toute la re-territorialisation écologique qu'on appelle de nos voeux mais qu'il a à trouver son outil selon moi anticiper c'est pour moi un des troisièmes modes d'action face à la face à la catastrophe donc c'est ici avec l'atelier paysan donc cette coopérative d'autoconstruction de machines agricoles low tech en open source qui est aussi pour moi un modèle de réappropriation collective de techniques anticipatrices donc là ce qu'ils anticipent c'est l'inévitable descente énergétique et ils innovent pour une agriculture post-pétrole avec des technologies hybrides ça c'est c'est pour pour toi Yann-Philippe Testevin qui est voilà quelqu'un qui est un anthropologue qui s'intéresse au bricolage et au bricolage hybride de ces en ces temps d'anthropocène et enfin restaurer peut-être avec l'exemple d'un d'un semencier paysan paysan autodidacte qui s'appelle Pascal Pote ou Pout je ne sais pas comment on prononce autour de son travail de sélection de tomates qui poussent dans les cévennes sans eau donc un travail long il a passé je crois toute sa vie à sélectionner ces tomates à laisser des plants sans eau et puis ensuite arriver à identifier la tomate qui avait réussi à pousser dans ce plan-là sélectionner les graines je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sélectionner des graines de tomate c'est pas si simple et puis ensuite les replanter et puis faire cette sélection naturelle qui est le travail des paysans qui a été capté par l'industrie capitaliste des semenciers qui est une honte le philosophe Sébastien Marot qui est enseignant à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée avec sa dernière grande expo sur les liens entre l'agriculture et l'architecture résume parfaitement selon moi les retrouvailles nécessaires des deux soeurs jumelles que sont l'agriculture et l'architecture donc l'agriculture et l'architecture sont deux pratiques de domestication complémentaires qui ont émergé il y a environ 10 000 ans compte tenu de la situation environnementale actuelle aucun raisonnement solide ne peut tenir aujourd'hui si l'on fait l'impasse sur la reconnexion de ces deux disciplines et enfin je laisse au verbe que j'adore de Mathieu Poitvin la conclusion pour dévoiler sans détour le fond de ma pensée l'architecte doit devenir paysan la tête dans les étoiles et pied sur la terre existe-t-il plus grand créateur que le paysan existe-t-il noblesse plus grande que celle de savoir lire et comprendre une terre de comprendre le vent le soleil et la pluie l'architecte et le paysan ville et enfin je souhaite en guise d'épilogue vous lire des extraits d'une correspondance d'un Parisien ayant effectué un retour à la terre donc 15 juin 1947 l'exploitation nous donne de l'espoir mais on est souvent à se demander comment on y arrivera mais enfin on tient et la récolte s'annonce bonne 22 août 1948 la marche de notre exploitation est toujours à peu près la même toujours des difficultés mais enfin jusqu'à présent tout s'arrange quand même j'ai toujours beaucoup de projets séduisants mais de réalisations parfois difficiles 4 janvier 1949 j'avoue que je suis parfois découragé devant le travail jamais à jour et toujours en retard et aussi devant les rendements plutôt médiocres je me demande si je dois m'obstiner dans cette voie qui n'est pas la mienne malgré que cette vie champêtre me plaise par le calme qu'on y trouve à certains moments le contact avec la nature si paisible et combien plus simple et vivifiant que la vie dans un bureau ou un magasin ce qui m'attache à la campagne c'est le sentiment qu'en tant que producteur je peux remplir une tâche plus réellement utile et en un sens essentiel que celle qui consiste à gratter du papier ou à débiter une marchandise quelconque je ne sais ce que l'avenir nous réserve mais j'avoue que ce serait avec un grand regret que j'abandonnerai cette vie terrienne que j'ai commencé trop tard malheureusement 24 novembre 1950 les résultats ne sont pas toujours conformes à nos désirs mais cela n'empêche pas que nous faisons toujours de nouveaux projets dont la réalisation est parfois aléatoire et espérons toujours d'amélioration en amélioration arriver à la perfection mais cela est une autre affaire qui n'arrivera certainement pas donc ces lettres sont celles d'un homme que je regrette de n'avoir pas connu il s'appelait Robert Chopin et c'était mon grand-père je vous remercie de votre attention merci Julien avant qu'on ne prendre quelques questions je vous rappelle vous les inscrivez dans le l'onglet conversé et n'oubliez pas de préciser si vous voulez poser votre question directement en vidéo en audiovisuel à Julien ou si vous préférez qu'on vous prête notre voix pour l'interroger et avant de commencer le débat et la discussion avec Julien on voulait vous passer le témoignage d'un agriculteur exploitant agricole redevenu ou devenu paysan après avoir fait l'agriculture intensive pendant une trentaine d'années il s'appelle Bernard Renaud et après avoir fait cette métamorphose véritablement professionnelle et humaine il a commencé à collecter des semences paysannes tant et si bien qu'il en a réuni quelques 200 espèces de blé qui avec son association graines de noé justement il tente de développer et de recultiver en quantité suffisante pour que des paysans des meuniers des boulangers puissent eux-mêmes les produire les assembler les panifier finalement pour que chacun puisse les déguster et cela résonne avec la métamorphose de Julien en paysan boulanger donc on va vous passer la vidéo elle dure 6-7 minutes et on vous retrouve après pour les questions Julien j'espère que tu vois le fil des commentaires il y a là un déluge de remerciements pour ta conférence j'espère que tu les vois passer ça n'arrête pas depuis la fin et sur Youtube et Facebook également deux petites secondes on s'en mêle les pinceaux c'est bon c'est bon on a partagé le son ouais je vais on a un petit problème de son redémarque peut-être peut-être quitte le muet toi deux petites secondes il manque le son à la vidéo c'est bon j'ai décidé de m'engager dans les forces de vie de la semence parce que la semence c'est la transmission de la vie ce qu'on fait dans les semences c'est du travail de recherche fondamentale c'est du travail qui devrait être fait par les semenciers mais qu'est-ce que vous voulez ça fait 40 ans qu'on travaille sur ces semences-là mais avec le nitrate donc il faut repartir à l'époque on a croisé les semences pour le nitrate il faut repartir à cette pointe ces semences-là qui sont toujours là dans les laboratoires et si on a fait des OGM c'est grâce aux anciennes semences puisqu'on a bien manipulé des anciennes semences pour faire les OGM au niveau scientifique on est très fort et la science elle est indispensable pour faire évoluer on a besoin des chercheurs s'ils ont des têtes s'ils ont des neurones développés c'est pas par hasard c'est eux qui nous font évoluer une société mais faut-il la faire évoluer la société dans l'évolution de l'homme dans l'indépendance de l'homme mais pas dans l'indépendance et moi si je vous dis ça c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça avec mon ammonitrate et mes désherbants me font aussi de mes insecticides j'étais comme ça j'étais lié il faut donc nous libérer et c'est ça la société de demain qui est déjà en place pour moi elle est déjà en place vous savez comment qu'elle est en place ? ben pas tout simplement déjà moi j'y crois et la société c'est qui ? c'est d'abord nous c'est pas les autres c'est nous et la société de base c'est nous individuellement et si nous on croit à ce qu'on fait si on croit vraiment à ce qu'on fait rien ne peut nous démontrer si on se met en unité avec la nature parce que la nature les plantes la terre les plantes les animaux et bien des hommes silencieux attendent et sont prêts à partir mais ils sont silencieux nous travaillons pourquoi ? sur quoi ces semences là ? et bien parce que la transfusion de la vie mes chers amis c'est la semence et encore qu'on fasse qu'on aille dire n'importe quoi mais il faut rentrer dans l'action parce qu'on peut parler on peut parler mais si on n'a pas en face la réceptivité donc si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose notre travail c'est de savoir comment le transmettre on peut avoir tout le meilleur langage du monde mais s'il n'y a pas réceptivité en face ça ne fait rien parce qu'on n'a jamais fait que la guerre à la nature tout le temps et là maintenant il faut arrêter de se faire la guerre entre nous déjà entre nous les hommes et la première société pour moi la société de base c'est d'abord moi-même et je ne me roule pas les mécaniques en vous disant ça je vous le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est comme ça mais c'est un travail de recherche c'est le travail de l'ego quelque part c'est le travail de la loi du partage de ce qu'on connaît nous devons partager nos connaissances alors maintenant à nous d'utiliser tout notre savoir et si la nature nous a dotés d'un temps soit plus d'intelligence à nous de l'utiliser et je dois vous dire mes chers amis c'est comme ça qu'on se mesure quand on se retourne qui avons-nous derrière nous j'estime que dans la vie voyez-vous pour moi nous sommes des locomotives où nous sommes le voyageur sur le quai où nous sommes le wagon où nous sommes la locomotive il faut savoir où on va si nous avons la chance de savoir où on va et bien nous avons deux voies moi j'ai deux voies même à mon âge d'être encore une locomotive qui va peut-être doucement qui va longtemps même qui va sûrement est-ce que j'aurai le temps de le faire est-ce que la santé ne me le permettra mais pour moi c'est mettre en place dans les fermes et puis reformer les groupes c'est ce que j'ai fait tout le temps former les groupes reformer un groupe autour d'une agriculture mais pas d'une exportation agricole parce que j'ai été en exportation agricole et je suis devenu un agriculteur et dans tout domaine de la société nous avons les arts nous devons être des artistes et l'agriculture c'est l'art de travailler la terre et c'est ça que j'ai en moi c'est ça que j'ai compris c'est ça que je vais transmettre et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier il faut d'abord travailler ça ensuite ça vient après mais la prospérité la je suis c'est ça que j'ai compris c'est ça que j'ai compris et pour les autres et pour les autres ils peuvent faire la page et pour les autres Sous-titrage ST' 501 On va prendre la première question sera d'Étienne Étienne, normalement ton micro est en marche et ta vidéo devrait apparaître On va te donner la parole, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là, vous m'entendez ? Très bien, vas-y Je me présente, je suis diplômé en architecture et artisan écomaçon Et quelle que soit la formation, on ne parle jamais de prix Et c'est pourtant, je pense que c'est le facteur numéro un de portage d'un projet Quel que soit le client Du coup, j'aimerais bien savoir pour ton premier projet, celui de Super Kérou Quel est le prix total de l'ouvrage ? Quel est le prix au mètre carré ? Pour en fait, donner à tous les étudiants un ordre d'idées Et ensuite aussi, de qui tu t'es entouré ? Pour parvenir à financer un tel projet ? Quels ont été les acteurs avec qui tu as été en relation économique, politique ? Etc. Alors, merci, merci pour ta question Je ne suis pas si d'accord qu'on ne parle jamais de prix Là, effectivement, je n'ai pas voulu en parler Nous, avec Ankoro, on a le sentiment que c'est un vrai sujet Ou en tout cas, c'est un sujet dans lequel on peut mettre de la créativité aussi Et j'en profite pour dire, mais parce que j'adore cette façon de penser Il y a un architecte qui s'appelle Jaime Lerner Qui a été maire de la ville de Curitiba au Brésil Et qui a proposé l'idée toute simple Qui était de dire, on ferait de meilleurs projets si on enlevait un zéro au projet Donc t'imagines, tu as un projet, tu as 100 000 euros pour le faire Tu dis, qu'est-ce que je ferais si j'avais uniquement 10 000 euros ? Et en fait, c'est un tel renversement que tu n'es jamais habitué à penser comme ça Parce que tu penses toujours à l'inverse Tu dis, bon, mais voilà, je n'ai pas assez d'argent Donc si tu fais cet exercice mental Et ça, on l'a fait avec Nicolas En fait, ça déverrouille complètement l'imaginaire Et tu te dis, mais oui, en fait, je peux faire plein d'autres trucs Forcément, il y a plein de choses que je vais payer en route Mais je peux faire différemment Donc ça, c'est juste mon préambule pour redire que la question de l'argent On devrait aussi l'investir de façon créative Et pas uniquement comme une contrainte Après, je suis un peu confus Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir te donner de l'information précise Parce que je ne me parle plus très bien Mais je dirais que c'est autour de 60 000, 70 000 euros Je pense, la totalité du projet C'est un montage un peu particulier Parce que c'est une association Ils ont eu des financements à la fois du parc naturel régional des causes du Quersy Ils ont eu des financements de la région Des financements européens, je crois aussi Et voilà, donc on peut dire que c'est conséquent Vu la faible surface qu'on fait Après, ça a permis de payer à la fois Nos honoraires, les artisans Du coup, c'est un projet entre guillemets un peu classique Dans le milieu culturel Ou c'est un projet qui est subventionné aussi Avec du coup beaucoup d'argent public Je ne sais pas si ça répond Si ça répond à la question Ça y répond, oui Merci Merci à tous les deux On va transférer Diffuser une question de Daniel Bacheré Qui te demande pour Super Kérou Quelle autorisation était nécessaire pour bâtir ce projet Parce que le terrain n'est peut-être pas constructible Comment d'un point de vue administratif et juridique Ça a pu se faire ? Alors, on a fait une déclaration préalable en mairie On a rencontré l'architecte des bâtiments de France Parce que le dolmen étant classé et inscrit au patrimoine mondial Du coup, il fallait le consulter Il était complètement favorable au projet Notamment, je pense, parce qu'il avait compris L'intention qui nous animait Qui était de dessiner un vernaculaire contemporain Et puis en essayant d'être le plus respectueux possible du site Et même ne serait-ce que de la vue qu'on avait depuis le dolmen Donc, ouais, voilà Je ne sais pas si ça répond à l'ensemble de la question Daniel nous le dira Mais suite à ta première réponse Il y a eu plusieurs commentaires Bien que tu aies abordé la question du coût financier, économique Te demandent aussi le coût humain d'un tel projet Alors, le coût humain Le coût humain, effectivement, c'est du temps Et par rapport au... C'est sûr que ce n'est pas le genre de projet Qui fait vivre une agence d'architecture Si on peut faire des projets comme ça avec Encore Heureux C'est bien parce qu'aussi, on a une taille de structure Qui nous permet aussi d'avoir une part expérimentale La plupart des projets que j'ai présentés ce soir C'est des projets qui sont... Ou en tout cas, dont on finance notre temps d'investissement dessus Par d'autres projets Donc ça, c'est... Oui, je pense que c'est important C'est important de le dire Donc il y a effectivement notre temps Mais en même temps, c'est pour nous aussi un tel apprentissage C'est comme une sorte de formation À la fois, c'est une formation sur ce matériau Avec lequel moi, je n'avais personnellement jamais construit Et puis, c'est assez rare finalement, je trouve D'avoir des alchimies comme ça dans des projets Ça arrive, je pense, à beaucoup d'architectes Mais des fois, il y a des alchimies qui sont réunies Qui font qu'on a le sentiment qu'on va pouvoir Aller un peu plus loin que d'habitude Et puis, il y a un contexte Il y a un site magnifique Il y a une commande Voilà, là, c'était... C'est un peu un projet... C'est un programme très beau L'idée de juste dormir dehors Et puis de contempler le paysage Il y a pire comme sujet pour un architecte Donc oui, on a pris du temps pour le faire et le porter Merci, on va prendre la question de Mathilde Qui va poser la question Donc Mathilde Cholbi d'abord Ensuite, il y aura Stéphane Et ensuite Gaëtan Mathilde, la parole est à toi Ou non ? Est-ce qu'elle est en ligne ? Ah, c'était qu'elle... Je ne vais pas... Non, elle n'est plus là Je déconne Non, on ne retrouve pas Mathilde Stéphane, tu veux poser ta question ? Oui, bonjour, merci Moi, je suis fraîchement diplômé De l'école d'archi de Marne-la-Vallée Et convaincu de la nécessité De pouvoir transformer notre société Je me demandais Si vous étiez à ma place À notre place, à notre génération Au moment de rentrer sur le marché du travail Alors que la majorité des entreprises Ne ressemblent pas à la vôtre Ou à Patrice Bouchin Ou encore à l'Atelier Georges par exemple Qu'est-ce que vous feriez ? Quel est notre pouvoir à nous ? Là, j'oscille entre Vouloir essayer de trouver un travail Dans le marché qui commence à être compliqué Ou alors partir à la campagne Et commencer la permaculture Ce genre de questions Qu'est-ce que vous feriez, vous, aujourd'hui Si vous étiez à notre place ? C'est une très belle question Une question grave Difficile de répondre Qu'est-ce que j'ai envie de te dire Moi j'ai vraiment envie de te dire Surtout pas de ne pas renoncer De ne pas renoncer à ce métier De ne pas renoncer à ce métier À ce métier d'architecte On a eu Avec Nicolas On a eu Notre directeur de diplôme Qui s'appelle Jacques Boulet Qui était enseignant À l'école de Paris-Villette Qui nous a dit En sortant de ne pas On voulait démarrer tout de suite On voulait commencer à faire des choses Il nous a dit Générez votre propre accès à la commande Ça me semble intéressant Comme conseil C'est-à-dire Déjà de cultiver son jardin secret Éventuellement ce qu'on veut Ce qu'on veut faire Ce qu'on veut défendre Ce qu'on veut porter Et puis Une fois qu'on a réussi à identifier cette chose-là D'aller rencontrer des gens Et provoquer Provoquer une commande C'est-à-dire D'aller identifier des gens Auxquels on croit Ou en tout cas Ou des sujets Ou des thématiques Qui nous semblent pertinentes À pousser aujourd'hui Et puis D'aller enfoncer les portes Pour les faire advenir Parce que vous avez Une grande qualité Et quelque chose qui est unique Que personne d'autre n'a Dans la génération C'est qu'en tant qu'architecte À la fois vous êtes Naïf Inexpérimenté Nouveau Très bien Et en même temps Vous avez la fraîcheur Que personne d'autre n'a Qui est cette fraîcheur De la jeunesse Cette énergie Et puis Cette conscience Du moment présent De toute la complexité Présente aujourd'hui Vous avez Cette aire du temps Donc ça c'est quelque chose Qui est très précieux Et qui a une très grande valeur Et qui fait que On va à mon avis Pouvoir s'intéresser À ce que vous proposez Si vous le proposez Avec sérieux Et en tout cas En étant fidèle À ce que vous voulez faire Et après Pour répondre plus directement Sur la question De la permaculture Moi j'ai le sentiment En tout cas C'est ce que je vise C'est que J'ai l'impression Qu'il faut Amener Il ne faut pas Il faut Amener d'autres choses Que la seule question agricole Il faut rattécher La question agricole À quantité d'autres choses J'ai l'impression Qu'il ne faut pas Qu'il ne faut pas Fuir uniquement Dans la question Agricole Parce que ça peut être aussi Une forme de repli Ou presque de sécession Ou presque de confort J'ai l'impression Qu'il faut Intégrer la question agricole Ça me semble fondamental Jean-Marc Jancovici Par exemple Dit qu'il faut Remettre du monde Dans l'agriculture Du point de vue énergétique Ça me semble fondamental Mais par contre J'ai l'impression Qu'il faut la mixer Qu'il faut l'hybrider Avec quantité d'autres choses Donc il y a des choses Intéressantes Qui sortent Il y a des tiers-lieux paysans Il y a des fermes-écoles Il y a des fermes-musées J'ai l'impression Qu'il faut mixer les choses Et après Voilà Si je peux Te donner un conseil Et puis Le conseil Le conseil de Patrick Bouchin Malgré tout Me semble encore Encore valable Il lit beaucoup Voyage beaucoup Et rencontre beaucoup de gens Merci Julien Justement là Quand tu as parlé À nouveau D'agriculture Il y a un certain nombre De questions Qui ont été posées Notamment par Emmanuel Marie Et Mathias Sur justement La métamorphose Que tu opères De passer De l'architecture À la paysannerie À la boulangerie Sur est-ce que tu peux Développer justement Peut-être à la fois Ce lien entre L'architecture Et agriculture Et si professionnellement Voilà Le lien Le lien Agriculture Architecture Je pense que Je l'ai esquissé Un peu Je suis loin D'être un spécialiste Donc je vous recommande La lecture Du catalogue De l'exposition De Sébastien Marot Qui a Qui a vraiment Fait ce travail De regarder Y compris Du point de vue Chronologique De regarder Voilà Comment Comment ces deux Sorts jumelles Avaient évolué Et c'était Et c'était Et c'était créé L'une l'autre Qui C'est vraiment Voilà C'est vraiment Une co-évolution De deux Grands phénomènes Humains Donc ça C'est le Ça c'est pour La première partie De la question Et la deuxième Redis-moi Martin S'il te plaît Plus Plus personnellement Sur toi Passant de l'architecture À la Paysannerie Boulangerie Les gens sont assez Curieux C'est vrai qu'on avait Communiqué un petit peu Dessus Et ça suscite Beaucoup de curiosité C'est Déjà C'est très C'est très C'est très frais Et là La seule chose Que je peux dire C'est que J'ai J'ai commencé Une formation Dans un Lycée Agricole Donc Je suis en train De passer Je vais Me former Cette année Pour avoir Un BPRA Donc Un brevet professionnel Responsable D'entreprise Agricole Avec une option Une spécialité Paysan Boulanger Donc C'est Cet apprentissage Où on apprend Autant Bien sûr A cultiver Des céréales Que de Panifier Donc D'apprendre A faire du pain Donc Voilà Je consacre Cette année A cette formation Ainsi Qu'à l'exposition Qu'on fait Avec encore Au 104 Et Ensuite Tout est Tout est ouvert Je n'ai pas encore De Sincèrement Je ne sais pas encore Je Je commence Cette intuition Par une formation Et d'ailleurs C'est assez Fascinant De 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 Réaliser Que Ou en tout cas Je parle vraiment Personnellement Je ne sais pas si ça s'applique A d'autres Mais La méconnaissance du vivant Je Je ne connaissais pas Je ne connais pas le vivant Je ne connais pas le fonctionnement D'un sol Je ne connais pas Voilà Et donc C'est un plaisir Infini De comprendre Comment se nourrit une plante Qu'est-ce que Voilà Quelle interaction Entre les Dans l'écosystème vivant Tout simplement J'avais des Des connaissances Très éparpillées Et puis là De Réunir tout ça En tout cas C'est C'est peut-être À mon sens Ce qui explique Peut-être un peu La Voilà La déconnexion Et l'éloignement Même De ces problématiques Écologiques C'est qu'étant Majoritairement urbain On est très éloigné De ce fonctionnement Intime Du vivant Dont on fait partie Marjolaine Roche Se demande Si Ce changement De métier Ce n'est pas Une forme De renoncement À l'architecture C'est Très bonne Très bonne question C'est une question Qui m'anime Aussi C'est une question Qui m'anime J'ai le J'ai le J'ai le Sentiment Pour l'instant De faire encore Le De faire encore Le Parallèle Entre les deux En travaillant Sur cette exposition Et puis En me formant Je n'ai pas encore Je sais que L'agriculture Vous 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 Donc C'est une vraie Question C'est une vraie Question pour moi J'ai le sentiment Que les En tout cas Les fermes Qui m'intéressent Aujourd'hui C'est celles Qui C'est celles Qui développent D'autres choses Que la pure Question Agricole Donc Effectivement Et puis après Et tout simplement Par exemple Sur la question On n'a Encore Pas construit En paille Avec A l'agence Et Et ne serait-ce que De comprendre La paille Du point de vue De qu'est-ce qu'est la paille Pour un agriculteur C'est quelque chose Pour un paysan C'est quelque chose Qui m'intéresse Personnellement Ou Pour ensuite Construire Ne serait-ce que Des bâtiments Sur la ferme Et puis La question du bois Aussi bien sûr La question de l'arbre Je pense que l'arbre Aujourd'hui Est un Et Ou a toujours été Mais est un symbole Est un symbole fascinant De la De la situation Actuelle Entre Entre Les Entre les Feux de forêt Et puis Et puis L'arbre Comme étant Un des Pivots D'un système Pertinent D'agriculture Aujourd'hui Avec toutes les questions D'agroforesterie C'est L'année Cette année C'est la haie Des trognes C'est La situation Arbre et paysage Du Gers Qui Qui a porté ça Donc vous savez Ces trônes C'est les trônes C'est les arbres C'est les arbres Qu'on Qu'on peut cultiver Sans Sans les couper Je pense que ça c'est Enfin sans les couper Sans les Sans les abattre Ça c'est une question Pour moi Qui devrait intéresser Les architectes Quand on voit Les Enfin vous savez Ceux qui construisent En bois Qu'il faut travailler Bien sûr La question de la Traçabilité De la De la Provenance Du bois Il y a tout L'enrésinement Des forêts Des forêts françaises Et les couperas Sur les forêts françaises De Douglas Ou de Mélès Qu'on utilise Dans nos Dans nos Constructions Voilà Les raccourcis Qu'il ne faut absolument Pas faire Quand on Quand on imagine Qu'il y a une Construction écologique En bois Et de fait Une construction écologique Donc Donc voilà Le être Regarder ça Du point de vue De l'agriculture Du point de vue De l'agriculture J'ai l'impression Que ça va me Ça va me donner Des Ouais Des De la matière Pour Pour continuer Un 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 Travail Après C'est sûr Que ça peut Ça peut être Une vue Un peu comme Une forme De renoncement En tout cas C'est des C'est des questions La question que tu poses C'est une question Que je me pose Également Est-ce que Gaëtan Est toujours Branché Par rapport au jeu Vous avez une question Sur le jeu Que tu as évoqué Brièvement Dans ta deuxième partie Sur la construction Sur les expérimentations Que vous avez faites Avec Encore heureux Gaëtan Est-ce que tu es En ligne Je ne sais pas Si vous m'entendez Oui Très bien Vas-y Oui Bonjour Oui en fait C'est la notion De jeu Qui est un petit peu Ressortie Tout au long De votre conférence Qui m'intéresse Beaucoup Parce que je pense Que C'est vrai que Face à L'inéluctable Du changement climatique On peut très vite Être désespéré Comme vous l'avez dit Dans la conférence Je pense que le jeu Apporte ce côté joueur Et du coup Je voulais savoir S'il y avait Des exemples De petites questions Comme ça Par exemple La question D'enlever un zéro Ce genre de choses Qui guide un peu le projet Et qui lui donne sa saveur Et en même temps Qui donne l'espoir De changer De changer par l'intérieur Je pense que Ce serait un sujet Un sujet de thèse En soi Mais Mais ça me semble Ça me semble Être une En tout cas Je partage J'ai pas beaucoup Je sais pas si Je vais pouvoir Te donner beaucoup D'autres jeux Mais en tout cas Je sais Que moi J'adore J'adore jouer Je trouve qu'on joue pas assez Ou en tout cas Ou en tout cas Ou en tout cas On joue On joue plus En tant qu'adulte Alors après Il y a le mouvement Des serious games Mais de ça Mais J'ai l'impression Que le jeu Permet de déjouer Quantité de choses On l'a expérimenté En reprenant un jeu Qui a été imaginé Par des enseignants De l'ENSI Donc c'est ce que J'ai présenté Ce qui s'appelait Collection Où on a fait Ce jeu A la recherche D'éléments imaginaires Pour l'architecture Donc c'était un jeu créatif Donc comment avoir des idées Où en gros C'est tout simple C'est une sorte de cadavre Ex-ski Et puis tu tires au sort Une démo Qui forme une phrase D'un cadavre ex-ski Et qui donne Des conditions À partir d'un sujet C'est-à-dire Tu veux dessiner Je sais pas quoi Une piscine Non c'est une piscine C'est pas un bon exemple Une maison Et ensuite Tu associes Côte à côte Des programmes Des fonctions Toutes les plus loufoques Les uns que les autres Avec des qualités Des fois des qualités humaines Donc c'est une maison Je sais pas quoi Une maison impatiente Pour un paysan Au bord de la mer Qui doit fonctionner Sans énergie Tu vois le principe Et ensuite À partir de ça Comme c'est une lénine L'énigme Le jeu consiste À résoudre l'énigme Et pour la résoudre T'es obligé Ça génère Une forme de brainstorming Et t'es obligé D'études-forces À dessiner Une idée Autour de ça Et après C'est comme On peut inventer Les règles du jeu Il y a des votes On choisit Les idées Qui sont Les plus Qui font l'unanimité Donc c'est un jeu Auquel on a Beaucoup joué Dans le cadre De workshop Et tout ça À l'agence Et qui est un jeu En tout cas Qui décomplexifie Ou en tout cas Qui décomplexe Plutôt Le fait De manquer d'idées Ou d'avoir peur De ne pas avoir d'idées Ou est-ce que l'idée Elle tomberait du ciel En fait je pense Que les idées Elles se forgent Elles se travaillent Elles se jettent Du cinquième étage Elles se récupèrent en bas Et enfin voilà C'est quelque chose Qui est mouvant Les idées Et le jeu En tout cas Permet de les aborder Différemment Donc oui Je pense que c'est Vas-y Il fait une thèse Une thèse là-dessus Sur qu'est-ce que le jeu Peut délivrer Comme imaginaire Pour affronter Notre poussette D'accord Merci On va prendre la question De Erwan Erwan es-tu en ligne ? Bonsoir J'espère qu'on m'entend bien Oui très bien Vas-y Parfait Donc rapidement Pour situer ma question Moi je suis en Master 2 D'école Donc en ENSA Je prépare mon mémoire Autour Donc des questions Qui nous préoccupent tous Sur la production Du bâti Donc éco-responsable Avec des matériaux Type terre crue Bois et paille Et donc Souvent Ces projets Ces envies Qu'on a De changement Dans la production De l'architecture Ça passe par Un Comment dire Un abandon Pur et simple Des systèmes Industriels De production Du bâti Et donc Je voudrais vous demander A tout le monde Qui veut bien répondre Si l'industrie A un rôle à jouer Dans toutes ces mutations Profondes là Dans la mesure Où peut-être Elles pourraient S'éco-responsabiliser Ou est-ce qu'il faut Simplement Abandonner Tout système Industriel Toute relation Avec l'industrie Et révolutionner Complètement La manière De produire du bâti Alors Moi je dirais Qu'il ne faut rien Abandonner Il ne faut pas Abandonner Il ne faut pas Abandonner Personne Il ne faut Abandonner Ni des Je pense Il ne faut pas Abandonner C'est comme Il ne faut pas Renoncer Après effectivement On peut émettre Énormément de critiques Et quand on a Un regard Un peu Je ne sais pas Un peu Tranché On dirait Les uns sont Les méchants Et les autres Je caricature pas Ton propos J'ai Non J'ai l'impression Qu'il faut Qu'il faut Qu'il faut Hybrider Qu'il faut Bien sûr Il y a des Il y a des démarches globales Quand j'ai parlé De l'atelier paysan Qui est Là appliqué A la question A la question agricole Mais qui Mais qui développe Des techniques Low tech Des techniques Open source Des process Collaboratifs Voilà Ça ça me semble Les axes de recherche Qu'il faut Qu'il faut mener Après je pense que L'industrie Cherche aussi A se A se Réinventer Après nous On a Travaillé auprès De Saint-Gobain Et on a Découvert On a découvert L'immense monde Des matériaux Des matériaux Industriels Et je pense Je pense qu'il Il ne faut pas Non plus Tout jeter Dans les matériaux Dans les matériaux Industriels Bien Au contraire On a quand même Besoin C'est juste Je pense C'est un dosage Dont on a besoin Simon Védez L'architecte Il parle du dosage Entre les Qu'il faut une architecture Plus Végétarienne Il faut plus d'aliments Il faut plus de composants Biosourcés Dans l'architecture Je pense qu'on pourrait Faire la même chose La même chose Avec les matériaux Industriels Il faut un dosage Il en faut Il en faut beaucoup moins Mais il en faut un peu Au bon endroit Et au bon moment Et après encore une fois C'est aussi des questions De personnes Et de rencontres Je pense que tu rencontreras Dans ta vie professionnelle Des industriels Des fabricants de matériaux Qui sont éclairés Qui sont pertinents Et puis aussi Sur la question industrielle L'industrie C'est juste un process De construction Si Ça existe d'ailleurs Des process industriels Qui développent des panneaux En paille Compressés Aux bonnes dimensions Qui sont légers Qui sont transportables Par une personne Qui sont montables facilement Et qui permettent De faire autrement Que des chantiers Autoconstruits Participatifs Et des fois un peu laborieux Mais oui Alors allons Utilisons Les ressources De l'industrie Pour Mais en tout cas C'est sûr Avec cette finalité là Qu'il y ait Qu'il y ait de faire De faire Des projets Qui intègrent Des matériaux Des matériaux Plus économes En matière Et surtout En énergie Ce qui est Ce que vous savez bien Qui est la question Corolaire De la question matérielle Merci Damien Qui voulait Parler Damien Oui vous m'entendez Oui très bien Vas-y la parole est à toi Moi j'avais pas forcément Non c'était D'abord Je voulais Féliciter Je viens Pour La vision De L'architecture Qui est Assez liée Finalement Au Au territoire Ou en tout cas A cette question Matérielle Comme je disais Dans mon message Moi je suis D'abord étudiant A l'école d'architecture En première année Je parle en mémoire Sur La question de l'évolution D'architecture Par l'école Et donc Je suis Fils Et neveu D'agriculteurs Et ce que j'expliquais Enfin ce que je mettais Dans mon message C'est que Aujourd'hui La réalité Elle est que Les Les agriculteurs Vivent sur Sur Des terres là Où avant Il y avait Une vingtaine D'agriculteurs Qui y vivaient Vous m'entendez ? Oui oui très bien Vous m'entendez ? Oui oui il y avait Un peu haché Comment ? Tu es un petit peu haché Ah oui ? C'est bizarre J'ai peut-être des problèmes De micro Voilà non J'avais pas Femmes de questions J'ai juste souligné Certaines choses Dans ton intervention Tu parlais du fait Par exemple Pour le projet City Comment tu l'as appelé ? Pour le projet Super Cairo Tu évoquais le fait Que vous aviez pas Dessiné De plan Ou de coupe À l'avance Et que finalement Ou en tout cas Par ordinateur Et on avait Cette réflexion là Avec nos Qui nous expliquait Que maintenant Le médium Ordinateur Comment dire Censurait vachement Les architectures Ou créations Parce qu'on a Beaucoup de choses Maintenant Qui sont normées Au niveau Du mobilier Du mur Et ça faisait Écho justement À ça Et du fait Que vous ayez Expérimenté sur place Et que vous Soyez pas parti De plan Pour construire Je trouve que C'est aussi Une approche De l'architecture Intéressante Alors J'ai vu J'ai développé Les derniers Et pas été très clair C'est pas exactement ça On a modélisé À l'agence C'est Clément Qui a modélisé Le projet On est arrivé Un peu À des complexités Notamment Dans des angles Et tout ça Je pense qu'il aurait Tout à fait pu y arriver Mais on a aussi Assez vite Laissé Parce qu'on sentait Qu'on allait trouver Des choses Et que de toute façon Quoi qu'il arrive Si on avait modélisé Hyper bien De toute façon C'était la main La main de Vincent Qui allait Et son Et son Son sentiment Son savoir-faire Qui allait Faire le bâtiment Et que le transfert Dans une modélisation parfaite À son À son savoir-faire Ça ça n'existait pas Donc c'est aussi pour ça Qu'on s'est Qu'on s'est arrêté Après par contre On a On a quand même On a bien sûr Dessiné Dessiné en plan Et Et en couple Pour 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 les Voilà Pour le Trailer Oui 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 J'imagine La question spatiale Classique Donc ça Ça restait quand même Un outil Mais après c'est vrai Que par exemple L'outil De la Entre guillemets De la maquette filaire En bois Sur le site Ça c'est quelque chose Qu'on a On a décidé de faire aussi Vu la L'envie qu'on avait Que le bâtiment soit Extrêmement bien intégré Dans ces questions de hauteur De rapport à l'arbre De De Voilà Donc Après À l'agence Bien sûr Comme toutes les agences On travaille On travaille entièrement En bim Et Voilà On n'est pas On n'est pas des On n'est pas des réfrains Bien sûr En tout cas Là c'était Là c'est aussi Une façon De renouer Avec ce plaisir D'une architecture Ou qu'on modèle Qu'on maquette En bâtiment Ou qu'on dessine À la main Ou qu'on trace au sol Voilà Ça s'adaptait À un projet Qu'on Qu'était en train de l'être Mathilde Cholbi Te demandait Comment tu Dialogues Avec les élus Comment tu les sensibilises Justement À votre manière De travailler De donner D'avoir un autre rapport Au temps À la matière Au sol Comme tu Donnais un exemple Pour Super Kérou Est-ce que tu Est-ce que Quelque chose à ajouter Là-dessus Sur cette relation Vraiment Avec les élus Et je pense La maîtrise d'ouvrage De manière Plus générale Non Après Je voudrais aussi Clarifier des choses C'est Le projet Que j'ai Le seul projet Que j'ai présenté En détail Donc L'agence Qui est l'un des derniers Construits De Super Kérou Est un projet Très particulier Très Rare Entre guillemets Des conditions Des conditions Comme ça À la fois Des conditions d'écoute Mais de notre côté Des conditions D'investissement Voilà Donc Il n'est pas Il n'est pas représentatif Voilà En tout cas Il est très préservé On va dire De contraintes De contraintes actuelles On est comme Tous les autres architectes Dans la complexité D'aujourd'hui Avec Avec La question du temps La question de l'argent La question de faire De faire De faire Trop rapidement Qui fait que ça Nous empêche Donc Donc voilà Ça on est comme Comme tout le monde C'est jusque là On a eu la chance D'expérimenter quelque chose Et ça me semblait important De le raconter Ici Dans cette Pour cette famille De la frugalité Parce que Parce que voilà Nous les premiers On a mesuré Qu'est-ce que c'était Qu'un projet Dont on attendait Les matériaux Qu'est-ce que c'était Qu'un projet Qui n'avait aucun liant Qu'est-ce que c'était Qu'une étanchéité Qui n'était Qu'avec des pieds empilés D'ailleurs Pour la petite histoire C'est pas Une petite fuite Donc c'est Qu'on cherche encore Entre les deux Voûte Donc tout n'est pas Tout n'est pas parfait Mais Mais oui Voilà En quelques mots Merci Athème Est-ce que tu es là ? Non Il faut que tu as mis ton micro Athème Il faut que tu mettes ton micro Voilà J'arrive C'est bon ? Oui très bien Vas-y Super merci Bon tout d'abord Bonsoir tout le monde Merci à tous D'avoir organisé Cet événement C'est très intéressant Merci à Julien Pour Pour cet exposé Intéressant Inspirant Et tout à fait louable Pour aller droit au but Pour reprendre De la question Que j'avais postée Est-ce que Cette approche Est-ce que Et à votre avis Soutenable économiquement A moyen terme Pour pas dire Sur le long terme Notamment pour un archi Qui peut Un jeune architecte Qui vient de se lancer Dans le métier Et qui a des idées Plain la tête Des rêves Plain la tête Et si c'est pas indiscret Est-ce que Vous pouvez nous dire Comment Pendant tout ce parcours là D'expérimentation Vous avez pu assurer Un minimum D'autonomie financière Ou de viabilité économique Pour votre activité Pour revenir à des choses Très terre à terre Merci 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 pour la question Non non mais vous faites Vous faites bien Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas évoqué Mais 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 bien sûr Avec Nicolas On a On a Dès le départ Conçu notre Notre activité Avec une Une partie Qui était Qui était clairement Alimentaire Avec Et on l'assume Et on l'assume Complètement Et le ressort Qu'on avait trouvé C'était de faire Des images de synthèse Donc des perspectives A l'époque Où Il n'y avait pas encore Beaucoup De ces compétences De ces compétences Au sein des agences Des agences D'architecture Donc C'était quelque chose Qui était tout le temps Externalisé Et donc On faisait Des images de synthèse Pour les Pour les architectes Et ça nous Des images de concours Et donc Ça nous Ça nous a permis Pendant Plusieurs années De 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 dégager Un peu de temps Après Peut-être La moitié De notre temps Pour Pour s'engager Sur des Sur des projets Personnels Qui au départ Était plutôt En marge De l'architecture Qui était plutôt Des Des questions Des questions Artistiques Des questions éphémères Des questions D'installation De Voilà De De Petits projets De petites échelles Et Et donc voilà Donc on a fonctionné Comme ça Et après On a eu la chance De Qu'un projet On appelle un autre Et un autre Et un autre Et voilà Jusqu'à Jusqu'à avoir notre Être retenu À notre premier marché Notre premier Concours public Marché public D'un Musée Et après Et après On a toujours On a continué À cultiver Cette culture De 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 L'autoproduction Ce qui existe Dans le cinéma Il y a des Des cinéastes Qui autoproduisent Leurs Leurs films Nous Il y a La plupart Des Des projets Les plus expérimentaux Ont été Ont été Autoproduits Et ont été Et ont été Financés Par des projets Entre guillemets Plus rentables Mais Un projet Plus rentable Ne veut pas dire Un projet Dans lequel Dans lequel On ne s'investit pas Mais on a Pris le parti De De considérer Que chaque situation De projet Pouvait être L'objet D'une Recherche Prospective Dans une toute Petite échelle Dans un tout Petit sujet Du projet Mais comme si C'était une sorte De De 1% Recherche Au sein Du projet Donc Donc oui Non Encore une fois Le super Kaderou Est pas Représentatif De De la totalité Des projets Qui sont Faits à l'agence Et en tout cas On est très Vigilants A l'idée Bien sûr D'avoir une structure Économique Qui Tourne Mais par contre On est sûr Qu'on veut Porter Ce Complément De Recherche Dans l'activité Pure et Dure Et l'un Comme l'autre L'activité De recherche Nourrit Les projets Et inversement Les projets Faut en parler Des questions Pour Les projets Qui ensuite Deviendront Des projets De recherche On va prendre Les deux Dernières Questions Avant de Clore Cette soirée C'est moi Qui vais Les poser Et du même Coup Les reformuler Un petit peu Mohamed Te demande Plutôt Sur le Qu'est-ce qu'on peut Apprendre Notamment Dans les pays Non occidentaux Du vernaculaire Je pense Tout Donc peut-être Que Avec ton expérience À Mayotte Tu as peut-être Des réponses Sur le cas De Mahorais Plus spécifiquement Alors je ne sais pas Je ne suis pas Allé à Mayotte Donc c'est Tiens Nicolas Et Sonia Qui pourraient Qui pourraient Répondre Mais Mais non Bien sûr Je pense que Cette magnifique collection Que j'aimerais aller voir À Lausanne En Suisse Sur l'architecture Vernaculaire Qui compile Quantité de modèles Architecturaux Nous je sais qu'avec Au sein de l'agence C'est une C'est Voilà C'est une architecture Qui nous fascine Parce que Parce que c'est un réservoir D'inventivité De créativité De poésie De simplicité De Voilà J'ai Une très bonne amie Qui a fait une thèse Sur le vernaculaire Qu'est-ce que c'est Que le vernaculaire Aujourd'hui Qu'est-ce que ça Convoque Qu'est-ce que ça Pour moi Ça fait appel Aux questions De bricolage Aussi Voilà Je pense qu'on a Énormément C'est pour ça Quand je disais Superclé On a cherché A reprendre Le vernaculaire A l'endroit Où il s'était Arrêté Alors On pourrait Considérer Que c'est un peu Folchlorique Pourquoi pas Mais en tout cas Je pense que c'est Un vrai réservoir Ce vernaculaire Et puis après Et puis la question Du monde Non occidental Moi je me semble Central aujourd'hui Dans les Dans les questions Écologiques Aujourd'hui Je me semble Fondamental J'ai Un prochain livre Qui est sur ma Pile Sur ma liste C'est C'est un ouvrage De ce philosophe Africain Qui s'appelle Achille Mbembe Qui a écrit Un livre Qui s'appelle Brutalisme Et donc Il prend Le nom Qu'on a donné A un mouvement Architectural Pour décrire La situation Contemporaine Et notamment Il De ce que j'en ai compris Il raconte des choses Assez belles Il raconte Que la question Par exemple De l'effondrement Dont j'ai Parlé un peu Ce soir Elle est Et c'est un luxe D'occidentaux Et que dans les Dans les pays Dans les pays Africains Ils sont Déjà effondrés A de nombreuses reprises Ils sont Ils sont Ils sont Plus dans ces questions Là Ils sont Ils disent Que c'est le pays De la réparation Que tout le monde Répare Tout le temps N'importe quoi Il y a tout le temps Une porte Il faut réparer Une roue Ça répart tout le temps Je ne suis pas Allé en Afrique Mais je veux bien Je veux bien croire Croire ça Donc voilà La réparation Pour moi C'est aussi Assez lié A la question Du vernaculaire Donc oui Moi c'est des C'est des En tout cas C'est des C'est des sources D'espoir Pour Pour Libérider Créoliser Comme dirait Glissant Pour Métisser Et inventer D'autres rapports Au monde Plus Bricoler Plus approprié Et justement Cette question De bricolage Ce sera La dernière question Lina Revient sur Un de vos Thèmes fétiches De Encore heureux Qui est la question Du réemploi Et demande justement Si vous avez Un On pourrait dire Un département Dédié Au sein De Encore heureux Et Et justement Où Est-ce qu'ils peuvent avoir Des informations En fait Sur la question Ouais Finalement Alors On a On a On s'est encore Remonté Assez récemment Avec la Morgane Moinet Une 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 branche Qui a pris la forme D'une société Qui s'appelle Remix Et qui est Qui s'occupe De tous les De tous les sujets De réemploi A l'agence Y compris Bien sûr Pour les Propres projets De l'agence Dans lesquels Bien sûr On cherche À intégrer Du réemploi Mais aussi Qui fait Du conseil Ou de la maîtrise D'oeuvre Avec d'autres architectes Qui fait Des études Prospectives Et voilà Donc Ouais Ça s'appelle Remix Et Morgane Moinet Et Morgane Moinet Était Un stagiaire À l'époque Quand on travaillait Sur l'exposition Matières grises Et puis C'est C'est Et est à l'origine Aussi d'un groupe Facebook Qui s'appelle Le groupe de veille Des Des Réemplois Du Réemploi Des matériaux Je pense Et voilà Qui est un Qui est un groupe Assez actif Sur lequel on retrouve Quantité d'informations Et qui Fédère La communauté Des gens Qui réfléchissent Au réemploi En France Merci beaucoup Et bien On va clore Notre Notre soirée Maintenant Je vous invite Tous À Nous retrouver La semaine prochaine À la même heure 19h 21h Où nous Accueillerons Marine Jacques Lefleb Une architecte Bourguignonne Qui Qui travaille Dans les vignes Et développe Justement Une architecture Écodynamique Qui résonne Avec Le vin En biodynamie Voilà Donc c'est Vous pouvez vous inscrire Vous allez recevoir Un lien automatiquement Je crois Pour vous inscrire Ce soir Ou demain Et bien sûr Je vous invite A diffuser Le programme Le cycle Nous aurions été Très heureux Qu'il y ait autant D'étudiants Et de jeunes diplômés Ce soir On espère Qu'il y en aura Encore davantage Les fois prochaines Et puis Encore Un grand merci A Julien De nous avoir Fait partager Ses réflexions Et son expérience Et On vous dit À la semaine prochaine Bonne soirée Merci Merci A bientôt Sous-titrage